Aujourd'hui on va changer les disques et les plaquettes de frein golf plus donc premièrement vous enlevez votre roue chandelle cric enlever la roue une fois la roue enlevée vous allez braquer de votre côté ici il y a des capuchons qui sont derrière les enlever c'est cela on va prendre vous avez un capuchon ici un capuchon en bas on va prendre une clé toxe je crois que c'est celle là je ne vois pas ce qu'il y a derrière non on pense que ce sera celle là donc vous mettez avec les torses comme ceci comme ça vous dévissez vous dévissez celui d'en bas c'est la même chose ici de ce côté enlever les croûts du gardant croûts du gardant vouloir enlever parce qu'il on va continuer le démontage de cette vie c'est là ouvrez le bouchon du vocal les kits de frein il faut l'ouvrir éviter la pression qui remonte sur le mètre cylindre c'est pas bon vous allez repousser votre piston après ça remonte sur le mètre cylindre ça peut vous niquer donc enlever moi donc ici c'est la même chose on va venir enlever ce clip ce clip c'est très simple vous soulevez sur les deux côtés voilà clips des plaquettes on enlève et on continue ici je vais essayer de le rougir si vous voyez que ça ça veut pas ça veut dire que vous avez pas bien dévissé la vis d'en bas donc on continue je vais voir la vis c'est elle est dévissée ou pas ouais elle tient un peu c'est bon et là normalement il va sortir je vais essayer de bouger un peu en bas en haut ça va sortir je vais repousser un tout petit peu les pistons vous voyez que ça colle vous repousser le piston les amis comme je disais ici le piston et la plaquette vont être simple attention on affiche de la plaquette il va falloir voilà on affiche de la plaquette on va mettre la plaquette on va remettre la plaquette de côté on va continuer à remettre les dents on va continuer à sortir étrier et là il va sortir vous voyez vous voyez une grève du cardan on va démarre cette plaquette on va rigoler elles sont plats là vous avez celui avec la fiche attention on va poser ça quelque part ici normalement il faut l'accrocher pour ne pas plier le flexible j'avais un fil de fer donc avec un fil de fer on va juste le soulager comme ça évite de pencher qui sort sur le flexible donc toujours accrocher le comme ceci voilà ce côté on est bon on va chercher on va essayer un peu parce qu'il y a la graisse du cardan on va essuyer regardez moi ça les amis la tête comme à 109 ça amère regardez l'épaisseur ça brille ça c'est avec le capteur il faut faire très attention ici ça se casse vite donc faites attention ne pas trop le bouger et ça c'est le disque énorme ça amère aussi donc on va passer on va continuer continuer ici on va enlever le disque comme ça après on repousse le piston et on remonte bon on tourne comme ceci notre vis qui est là torx j'ai essayé avec une cliquette donc on va essayer avec les dégâts points ça devrait sortir voilà vite il est bien fait on va voir s'il peut sortir comme ça des fois il faudra enlever le support de trier aussi si on arrive pas à sortir je pense qu'il va falloir enlever le support de trier donc je vais chercher la clé je crois que c'est une 18 je crois donc c'est du 21 on va enlever le support complet parce qu'ils disent qu'il va pas sortir et puis s'il est coincé il va falloir le taper un peu c'est du 21 c'est parti c'est parti ah ah voilà 1,21 on rentre d'en bas c'est à la plan c'est à la plan il y a le carat qui vient je vais essayer de le faire j'ai mis un peu de dégrippant il va sortir là voilà le support est sorti vous avez vu le support est sorti il est là donc pause c'était ça là-bas là on va tourner le disque parce que j'ai enlevé la vis là il sort pas vous voyez il est collé coup de marteau sur le côté on va mettre un peu d'éponge je crois dedans coup de marteau il va sortir voilà il est sorti coup de marteau comme j'ai dit et il tombe on va nettoyer un peu partout parce que là c'est rouillé partout voilà c'est nettoyer partout donc profitez-en de nettoyer le nouveau disque comme ça on va remonter tout de suite bon ici vous avez un trou petit il faut qu'il soit ici dans le trou petit c'est comme ceci comme ça vous pouvez remettre votre vis pour éviter que ça tourne voilà bon ceci là la petite vis vous la remettez comme ça il tient déjà le disque voilà on vérifie bien qu'il est en place les trous sont bien alignés ok on va passer au remontage du support support d'être lié pareil vous tournez vous allez votre support ici comme ceci dit directement comme ceci vous reprenez les vis les brosses et vous remettez vos vis vous mettez la première la deuxième en bas et vous serrez je vais serrer tout ça voilà c'est serré on va repousser le piston il faudra repousser avant de mettre les plaquettes attention donc je vais descendre trier et je vais en nettoyer un petit peu donc ici on va repousser l'étrier avec un gros tournevis plat si vous voulez comme ceci parce que vous avez enlevé le bouchon ça va rentrer sans problème donc je vais repousser ça jusqu'au fond et on revient on revient tout de suite si vous n'avez pas d'outils vous le faites avec le tournevis ou une clé pince au côté du moi j'ai l'outil donc c'est parfait il est à fond je vais enlever mon outil ça coûte pas cher ça je vais mettre ma plaquette là je vais mettre ma plaquette et ici attention elle affiche toujours donc elle se clipse devant voilà comme ceci n'oubliez pas si vous avez envie de les frotter d'un coup contre l'autre comme ça ça évite que ça siffle vous faites comme ceci un petit peu voilà vous les frottez comme ça comme ça ça évite que ça siffle parce que quand c'est une oeuvre ça siffle il faut un rodage il faut voilà là on va placer celle là comme ceci dedans voilà je sais pas si je suis bien placé ou je dois reculer là on va passer ici attention à l'affiche toujours sortez la d'ici ou mettez la au milieu faudra bien regarder en bas la plaquette est en place voilà je vais régler ça faudra bien mettre les plaquettes en place en dessous ici et l'affiche derrière voilà les amis vérifiez bien que vos plaquettes sont bien en place attention vérifiez à plusieurs reprises surtout en bas des fois on voit pas bien si elles sont bien en place remettez vos vis remettez votre écrier serrez le voilà là on passe en bas serrez bien voilà on va serrer un peu avec l'orange comme ce que j'ai vu là on va serrer bien parce que ça peut permettre de tenir l'étrier attention voilà c'est serré on remet tout de suite les bouchons comme ça on les oublie pas voilà comme ceci voilà une fois les bouchons sont mis on a le capteur on a le capteur ici on va enlever sa protection ça c'est juste une protection qu'il faudra juste arracher on a le capteur ici voilà on a le capteur ici et là on vient ici on remet notre n'oublie pas de nettoyer un petit peu ça c'est la fiche des plaquettes sinon vous aurez le voyant plaquette allumée voilà elle est clipsée nickel on va tourner on va tourner donc les amis moi j'ai fini pourquoi j'ai fini ce côté en fait je vais en fait il vous faut moi je vais faire l'autre côté donc c'est la même chose donc pour l'instant je vais pas pomper parce que c'est rien parce que l'étrier il est à fond je vais faire l'autre côté quand vous finissez l'autre côté vous pompez vous pompez la pédale de frein cinq ou six fois comme ça l'étrier le piston il retrouve sa place on est bien d'accord comme ça les plaquettes retrouveront le place il vérifie qu'ils sont bien en place surtout en bas en haut sinon vous démonter vous refaites voilà vous pompez et vous aurez fini après à la fin quand vous aurez fini de côté vous remettez votre bouchon du liquide de frein voilà pour l'instant je ne le mets pas parce qu'il me reste de ce côté donc il me reste de ce côté je vais le faire pour vous c'est fini voilà n'oubliez pas de pomper la pédale de frein et fermez le bouchon d'abord du bocal pompez et c'est bon vous avez remplacé vos disques et vos plaquettes dernière chose dernière chose que j'avais oublié parce que je n'avais pas vu qu'il était sous donc après vous remettez votre cerclips moi je le mettrai après parce que je vais pomper donc vous mettez les 12 bovettes là dans les trous bien qu'ils soient en place allez à bientôt les amis à bientôt les amis à bientôt les amis à bientôt les amis à bientôt les amis